Merci d'être là donc pour cette dernière conférence de culture générale de l'année. Je suis très heureuse et la faculté de droit est très heureuse d'accueillir aujourd'hui Edouard Jourdain. Je te présente Edouard en quelques mots. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc tu es docteur en études politiques, tu as fait ta thèse à l'EHCESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc tu es un spécialiste de la pensée libertaire, on peut dire de l'histoire du mouvement anarchiste et en particulier de Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, un socialisme libertaire. Proudhon, vous devez forcément le connaître, vous qui êtes juriste, puisqu'il a développé une pensée particulière sur la question du droit et de la justice. Et donc tu as beaucoup travaillé sur la question de l'anarchisme. Je citerai quelques-uns de tes livres. Et depuis quelques temps, tu t'es orientée un peu plus, même si évidemment c'est connexe, sur des questions de théorie politique, mais plutôt sur la question des communs. Et la conférence que tu vas nous livrer aujourd'hui, donc tu avais choisi comme titre « Des communs aux communs », sans S. Voilà. Et donc peut-être je vais, encore une fois, je ne sais pas si tu dors la nuit, parce que quand je vois la liste de tes publications, c'est impressionnant. Et donc tu as publié, donc j'ai dit Proudhon, « Un socialisme libertaire », « L'anarchisme », chez La Découverte, dans la collection Repères, « Le testament du banquier anarchiste » aussi, chez Libertalia, très chouette livre, tous. « La théorie du capital » au PUF en 2021, au presse universitaire de France. Également un peu, voilà. Un petit cossège sur les communs. Voilà, un petit cossège sur les communs aussi au PUF. Et puis « Les nouveaux biens communs » avec la Fondation Jean Jaurès en 2022. Un petit livre aussi, enfin un petit livre, toujours chez Michelon, sur Elinor Ostrom, une personnalité sur laquelle tu vas revenir, qui est une économiste et qui a réfléchi notamment. Et donc le sous-titre du livre, ça s'appelle « Le gouvernement des communs ». Et puis tout dernièrement, venez installez-vous Madame, il y a de la place devant. Tout dernièrement, « Le sauvage et le politique » auprès universitaire de France. Ça vient de sortir quasiment. Donc je n'ai pas encore lu ce livre, mais le titre est particulièrement intéressant. Donc je te remercie beaucoup d'être là pour traiter de ce thème devant les étudiants et les étudiantes de Cergy. Et je te passe tout de suite la parole. Et je remercie aussi Grégory Robin qui fait la prise de son et de vidéo. Merci. Alors, ça c'est bien qui marche. Ah oui, attends. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, formidable. Je vais peut-être me lever pour que ce soit un petit peu plus vivant. Grégory, c'est bon ? Ok, super. De toute façon, ne t'inquiète pas, je ne vais pas trop bouger. Enfin, j'ai essayé. Merci beaucoup Karine pour ton invitation. Merci beaucoup à vous d'être là, présents pour cette modeste conférence sur les communs, qui est une idée, un concept qui revient beaucoup depuis, on va dire, une quinzaine d'années. En ce qui concerne beaucoup de disciplines très différentes. Alors ça peut vous intéresser aussi en tant que juristes, puisqu'il y a beaucoup de juristes en droit privé, un petit peu moins en droit public, même si ça commence à se développer, qui vont s'intéresser à cette question. Mais en réalité, elle est très interdisciplinaire. Donc dans la notion de commun, on va le voir, il y a des politistes qui vont s'y intéresser, des philosophes, des économistes, des sociologues, etc. Et bien sûr, des juristes. Alors c'est une notion, pourquoi elle a réémergé depuis une quinzaine d'années, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les communs, je vais revenir sur ce que c'est exactement, sur la définition, les définitions qu'on peut avoir de cette notion. Mais pour faire très vite déjà, c'est un mode d'organisation collective. C'est un mode d'organisation collective qui va être en réaction, alors d'abord, à une autre vague idéologique qui va déferler depuis les années 80, qu'on appelle le néolibéralisme, qui va consister à privatiser à tout va, le vivant, la propriété intellectuelle, mais y compris des fonctions de l'État, qu'on va pouvoir retrouver avec notamment les partenariats publics-privés, etc. Donc ça va répondre à cette idéologie néolibérale, à savoir comment on peut penser de nouvelles formes d'organisation collective, à la fois par rapport à la question de la propriété, et notamment de la préservation des ressources. C'est pour ça aussi que la notion de commun revient avec la question écologique, et la question de la transition écologique qu'on veut mener actuellement. Et puis, par rapport à la question de la démocratie aussi. C'est-à-dire comment on peut concevoir d'autres formes de représentation, d'action collective, qui ne se réduit pas à celle de voter tous les cinq ans pour se réapproprier, de la part des citoyens, de la société civile, etc., la chose publique. Alors, cette notion de commun, en réalité, elle est très ancienne. Puisqu'il va s'agir, dans ce mode d'organisation collective, de concevoir une gestion de ressources, de biens, de services, etc., donc de manière collective, sans marché, vous avez des individus qui vendent de gré à gré, suivant l'offre et la demande, et sans état, c'est-à-dire sans une institution qui serait extérieure, dominante, et qui donnerait ses directives via la loi, notamment. Donc, cette notion, en réalité, on peut la retrouver déjà dans les sociétés dites premières, dans les sociétés sans état, où vous avez une gestion collective des ressources et une redistribution en fonction des directives que se donne elle-même la société. Alors, très souvent, il peut y avoir aussi un vernis religieux avec des tabous, etc., qui vont réguler la distribution des ressources, mais il y a cette idée d'une société qui va se donner à elle-même ses propres règles pour répartir et préserver les ressources. Si on parle des chasseurs-cueilleurs, vous avez les chasseurs qui vont chasser le gibier, mais la répartition de ce gibier va être l'objet d'une répartition collective à partir de règles qui auront été décidées collectivement. Alors, cette notion, elle va traverser l'histoire. Alors, on la retrouve dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains aussi, avec l'idée de biens communs qui vont être à la disposition de tous, notamment en ce qui concerne les acducs, par exemple, la distribution d'eau, etc. Et puis, on va la retrouver aussi au Moyen-Âge, avec la notion de communaux. Les communaux. Alors, il ne faut pas que j'oublie aussi de vous montrer un petit peu les diapos. Donc, les communaux, c'était quoi ? C'était tout simplement des terres qui étaient en accès libre et où les paysans avaient la possibilité d'y accéder pour aller glaner des champignons, du bois, etc. Enfin, tout ce qui pouvait relever de moyens de subsistance pour manger, pour se chauffer, etc. Donc, vraiment tout ce qui était notamment le strict nécessaire. Ils avaient aussi la possibilité de faire paître sur ces terres leur bétail, par exemple. Et puis, il va arriver un moment qui est relativement long, mais qu'on va caler, en gros, entre le XVe et le XVIIe siècle. Il va y avoir un moment qu'on appelle le mouvement des enclosures, en anglais, le mouvement des clôtures, où ces terres qui étaient en accès libre vont être fermées. Elles vont être clôturées. Elles vont être clôturées, ça va commencer en Angleterre notamment, elles vont être clôturées par les propriétaires qui vont estimer que désormais, pour faire fructifier leurs biens, il faut fermer ces terres et y faire paître notamment des moutons pour tondre leur laine, l'exporter, etc. Et donc, ils vont expulser tous les paysans qui avaient accès à ces terres. Donc, il y a une dimension, là, liée aux propriétaires et à la formation de la propriété privée moderne. Quelqu'un que vous connaissez tous, au moins de nom, qui s'appelle Karl Marx, va estimer que la naissance de la propriété dite capitaliste émerge avec ce mouvement des enclosures. Il y a une autre dimension qui est liée à ce mouvement des enclosures, qui ne relève pas de l'économique seulement à proprement parler, mais qui va relever du juridique. Et ça, Marx en parle beaucoup moins. Tout du moins, il assimile le... Vous savez, Marx, il va dire que le droit, finalement, est toujours le produit de la classe dominante, en l'occurrence des bourgeois, etc. Donc, dans ses articles, notamment sur le vol de bois, il va dire que ce mouvement des enclosures, en fait, il va être statué juridiquement parce que les propriétaires bourgeois vont faire pression auprès du pouvoir politique, etc. Mais en réalité, il va y avoir aussi ce qu'on appelle les enclosures des parlements, donc par le biais de l'État, non pas tant uniquement pour satisfaire les propriétaires, les futurs bourgeois, mais bien parce que dans la formation moderne de l'État, l'État, il a un objectif, notamment, qui est de monopoliser le droit. Et ce qui les embête avec les communs, c'est que les communs, ils produisent du droit. Ils produisent du droit de manière autonome parce qu'ils produisent leurs propres règles collectives de gestion des ressources. Donc, l'État va avoir tout intérêt à mettre fin aussi à ces communs pour monopoliser le droit via la loi, notamment. Donc, on a ce double mouvement avec les enclosures, à la fois avec une dimension économique et une dimension politique. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce mouvement des enclosures, c'est que ça va donner lieu à un courant littéraire, que vous connaissez tous aussi, là, au moins de nom, qui est l'utopie. Vous savez que le premier auteur d'un ouvrage qui s'appelle l'utopie, c'est Thomas More. Et Thomas More, il est contemporain de ce mouvement des enclosures. Et il commence son ouvrage par décrire ce mouvement des enclosures et où il en fait une critique radicale et dit, avec ce mouvement des enclosures, là, c'est la fin de la société. La fin de la société parce qu'on va avoir le développement d'un individualisme exacerbé. Il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de solidarité entre les paysans qui doivent s'exiler, notamment en ville. C'est le début de l'exode rural. Et il va y voir aussi, là, le début d'une forme de cupidité qu'on va retrouver dans le capitalisme où la seule chose qui compte, c'est la poursuite de l'intérêt pécunier, de l'intérêt économique individuel. Donc, dans son ouvrage, l'utopie, il va opérer la première critique globale et sociale de la société. Alors, ça ne se présente pas sous forme d'essais, mais davantage sous forme de contes philosophiques ou de romans pour esquiver, évidemment, la censure royale. Mais, avec ce mouvement des enclosures, on va voir émerger les premières formes de critique sociale et politique globale. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Donc, ce mouvement des enclosures, il va se poursuivre jusqu'au 17e, 18e siècle, particulièrement en France, où, avec la Révolution française, il va y avoir cette consécration de la propriété privée, donc aux dépens des communs, même si on va pouvoir en retrouver quelques traces au 19e siècle, notamment dans la gestion de la distribution d'eau, notamment. Mais, en gros, la modernité politique, avec l'émergence du capitalisme et de l'État moderne, va mettre fin à ces formes d'organisation collective. Alors, cette notion de commun, comme je vous le disais, va réémerger, dans un premier temps, notamment dans les années 60, et notamment en 1968. Alors, avec un article, alors, en 68, il y a la Révolution en France, mais ce n'est pas nécessairement lié, la révolte étudiante et ouvrière, mais vous avez un auteur américain qui s'appelle Garrett Hardin, que je vous ai mis dans le diapo. Garrett Hardin, qui est un sociobiologiste de formation, qui va écrire un article retentissant aux États-Unis qui s'appelle « La tragédie des communs ». Et alors, dans cet article, il essaie de comprendre pourquoi les communs ont fini par péricliter, ont fini par, dit-il, s'autodétruire. Alors, il a une théorie, il dit, en réalité, ces communs qui sont en accès ouvert, ils vont donner lieu à des comportements qu'on peut assimiler en économie, on appelle ça les passagers clandestins. Donc, c'est des individus, ils débarquent sur la Terre, ils vont servir un max des ressources, ils prennent tout ce qu'ils peuvent de bois, ils font pète leur bétail n'importe comment, etc. Et puis, ils s'en vont. Et donc, ils s'occupent en rien de la préservation de la ressource qui est ce commun. Donc, cet environnement, cette terre, ce bois, etc. Et il dit, le problème, c'est qu'il va y avoir une multiplication, de ces comportements, de ces passagers clandestins. Et donc, finalement, eh bien, ils vont détruire la ressource, ils vont détruire les communs, en raison de cette attitude de passagers clandestins. Donc, lui, il part de cette idée qu'on a des individus isolés, comme ça, qui vont essayer de maximiser leur intérêt individuel. Et Gary Hardy, il dit, bon, bah, face à cette situation, il n'y a que deux solutions possibles. La première, en effet, c'est d'instituer la propriété privée, où on va avoir un propriétaire, donc, qui va mettre des limites, des frontières, des barrières, pour protéger son bien. Et donc, ce propriétaire va y faire attention à cette propriété. Il va essayer de la préserver. D'ailleurs, sur ce mouvement aussi du propriétaire qui met un enclos, pour ceux qui l'ont lu, ça fait référence aussi à Rousseau, son fameux discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, où il parle de l'émergence de la société civile avec cet individu qui, pour la première fois, met un enclos sur une terre. Bon, bah, là aussi, c'est en référence au mouvement des enclosures. Petite parenthèse. Donc, la deuxième solution que donne Gary Hardy, c'est l'État. C'est l'État qui va devoir légiférer pour faire en sorte que les ressources soient préservées. Donc, à l'époque où il écrit, on est dans une configuration, d'ailleurs, très, très paradigmatique, où les deux systèmes qui paraissent être des alternatives au commun, c'est la propriété privée qui va être représentée par les États-Unis, d'un côté, et de l'autre, ça va être l'URSS avec l'État. Il dit, hors de ces deux solutions, il n'y a rien de possible. Alors, il dit, bon, on peut bien essayer de faire une sorte de petit mix, un petit peu de propriété d'un côté, un petit peu d'État de l'autre, et en gros, ça va donner ce qu'on va appeler l'État-providence, qu'on retrouve notamment en Europe. Mais, au mieux, il peut y avoir un mix, soit totalement propriété, soit totalement État. On ne peut pas sortir de ce dilemme. Et puis, à un moment, il y a une économiste, alors, en réalité, qui à l'origine est politiste, qui s'appelle Elinor Ostrom, qui va être d'ailleurs la première femme prix Nobel d'économie en 2009. Alors, d'ailleurs, ça fait beaucoup jaser parce qu'à l'origine, elle est politiste. Donc, on disait, mais pourquoi attribuer un prix Nobel d'économie à une politiste ? Mais il se trouve qu'elle, elle a une conception très large de l'économie. Elle parle d'économie politique, donc c'est quelque chose qui va pouvoir regrouper tout un tas de disciplines, la politique, le droit, la sociologie, etc. Et alors, dans ses travaux, Elinor Ostrom, dès les années 70, elle va s'intéresser notamment en Californie à la gestion des nappes aquifères, donc là encore en ce qui concerne l'eau. Et puis, elle va explorer plein d'expériences à travers le monde, particulièrement en Amérique du Sud, en Afrique et beaucoup en Asie du Sud-Est, pour essayer de repérer des formes de communs, qui est cette forme de gestion collective des ressources. Alors, là encore, particulièrement concernant l'eau, les systèmes hydrauliques, mais pas uniquement, aussi la forêt, des systèmes d'agriculture, etc. Des pêcheries aussi, je vais y revenir un petit peu comme exemple. Et donc, qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est de voir, ces communs, en réalité, ils ont pu disparaître en effet, particulièrement en Europe, un petit peu aux États-Unis, même si elle trouve cet exemple, notamment en Californie. Mais dans beaucoup de pays, notamment dans les pays en voie de développement, on retrouve toujours cette persévérance des communs qui, parfois, datent de plusieurs centaines d'années et qui continuent toujours à marcher. Et donc, elle va essayer de comprendre comment il marche. Et alors, elle se penche sur cet article de Garet-Tardine, et là, elle n'y comprend rien. Elle dit, mais cet article n'a rien à voir avec ce que j'ai pu observer empiriquement. Autrement dit, il va avoir une construction complètement idéologique de la tragédie des communs. C'est-à-dire qu'il va partir de postulats qui sont faux. En l'occurrence, partir de cet individu isolé qui aimerait maximiser ses intérêts individuels. Elle dit, en réalité, dans l'observation des communs, on ne voit jamais ça. Cet individu n'existe pas. En réalité, les individus, dans les communs, ils sont toujours pris dans des relations sociales, donc dans une communauté, donc ils ne sont jamais isolés. Ensuite, Garet-Tardine se base notamment sur les choix des individus à partir de ce qu'on va appeler les théories des jeux, notamment le dilemme du prisonnier, où les individus ne peuvent pas communiquer avec les autres. C'est des modèles où chaque individu est dans l'équivalent d'une prison. Et Ostrom, elle dit, mais il n'y a pas du tout cette idée d'individu isolé dans les communs. Au contraire, ils ne font que discuter ensemble et parler des règles qu'ils veulent élaborer collectivement. Et d'autre part, ces individus qu'elle observe empiriquement, ils ne sont pas du tout dans la recherche d'une maximisation des intérêts individuels. Et très souvent, il y a un partage de valeurs qui est très important, qui est issu aussi d'une histoire où des liens se sont créés, etc. Donc, elle ne retrouve pas du tout les postulats de Garet-Tardine et elle va écrire plusieurs papiers académiques pour réfuter totalement son hypothèse, qui consiste notamment à dire, ben voilà, finalement, il n'y a plus que deux solutions à la tragédie des communs, la propriété privée ou l'État. Et ce que va dire Ostrom par rapport à ça, elle va dire, mais la propriété privée et l'État, ce ne sont pas des solutions, ce sont les causes de la tragédie des communs. Donc, il ne faut pas les voir en aval comme une solution, mais bien en amont comme la cause de la tragédie des communs. Ce n'est pas une solution, c'est le problème. Alors, Elinor Ostrom, elle va avoir une définition très simple et des communs à l'origine. Les communs, c'est trois choses. C'est d'abord une communauté, une communauté d'individus, sur un territoire donné, souvent, pas nécessairement, on le verra avec la question du numérique, par exemple. On peut imaginer qu'il y a une communauté Wikipédia, par exemple, qui n'est pas nécessairement sur un même territoire, mais qui va occuper le même espace numérique. Donc, une communauté, deux, des ressources communes, et enfin trois, des règles collectives. C'est-à-dire que cette communauté va se donner des règles pour gérer collectivement des ressources. Donc, ce sont ces trois éléments qui vont être fondamentaux. Donc, l'idée d'Ostrom, c'est que dans ce collectif de commun, il y a une organisation qui se fait, donc, comme je vous le disais, sans marché, où la propriété privée va être centrale, puisque les ressources sont partagées. Et il n'y a pas d'État non plus, comme institution extérieure, qui va dire ce qu'il faut faire, puisque c'est la communauté elle-même qui va émettre ses propres règles. Élie Nord-Ostrom, elle va dire qu'en réalité, l'organisation des communs, notamment pour la préservation des ressources, est beaucoup plus efficace que le marché ou l'État. Alors, pourquoi ? En ce qui concerne le marché, elle va dire que le marché n'est pas efficace pour la préservation des ressources, pour la bonne et simple raison que, là, en l'occurrence, on retrouve cet argument de Garret-Tardine, qui est celui du passager clandestin. C'est-à-dire que les propriétaires, en réalité, vont chercher, chacun, à maximiser leur intérêt individuel, leur profit. Puisqu'il n'y a aucun lien de coopération, une solidarité qui les oblige. Donc, eux, tout ce qui les intéresse, c'est maximiser leur intérêt. Donc, dans cette perspective, il n'y a pas de règles qu'ils doivent suivre à proprement parler. La seule règle, ça va être la poursuite du profit. Donc, dans ces cas-là, il peut y avoir, à terme, une détérioration de la ressource, puisqu'il n'y a pas de limite à cette recherche du profit. Donc, ils vont essayer, notamment, d'exploiter un maximum la nature, la terre, pour faire augmenter ses profits. Ça, c'est sa première critique du marché. La deuxième qu'elle donne, par rapport à l'État, elle dit, le problème de l'État, c'est qu'il va être incapable, lui aussi, de préserver la ressource, dans la mesure où c'est une entité qui va être beaucoup trop extérieure et déconnectée du milieu à préserver. Autrement dit, il est plus à même de savoir comment préserver un milieu, ça va être les acteurs qui occupent ce milieu. Donc, ce sont les acteurs qui occupent ce milieu qui vont être à même de donner les règles les plus pertinentes pour préserver les ressources. Alors, cette critique qu'elle fait par rapport à l'État, comme entité complètement extérieure et un petit peu déconnectée du réel, cette critique, on va la retrouver aussi dans sa critique qu'elle fait d'une certaine politique du développement qu'on va retrouver de la part de certaines institutions, comme par exemple la Banque mondiale, qui va envoyer ces experts dans des pays en voie de développement et qui vont dire à telle ou telle société, il faut gérer vos ressources comme ci, comme ça, etc. En balayant un petit peu d'un revers de main toutes les coutumes et l'organisation collective qui a pu se faire sur des dizaines, voire des centaines d'années. Et très souvent, cette politique de développement, eh bien, elle va être complètement un échec dans la mesure où elle ne va pas comprendre, elle ne va pas bien saisir le milieu qu'elle entend réglementer. Et en réalité, très souvent, les experts reviennent sur leurs préjugés et ils vont finir par admettre que les meilleures règles, les meilleures formes d'organisation collective correspondent aux communs qui sont déjà là en place depuis un certain temps. Donc ça, c'est la critique qu'elle va pouvoir faire à la fois par rapport au marché et par rapport à l'État en faveur des communs. Alors, elle va donner plusieurs exemples, notamment dans son ouvrage phare qui s'appelle « Governing the Commons », qui a été traduit sur le tard en français par la gouvernance des communs, au début des années 2010. Élidean Rostrum, c'est avant tout une observatrice. Donc elle est vraiment dans l'empirique, elle va décrire des cas, des expériences. Et dans cet ouvrage, notamment, elle en donne des dizaines, à partir desquelles elle essaie de dégager des points communs, des règles, des axiomatiques, etc. Parfois, d'ailleurs, qui sont un petit peu barbantes, où elle note comme ça une trentaine d'axes pour telle situation, une quarantaine de règles pour une autre, etc. Et parmi ces exemples, il y en a un que je vais vous évoquer pour que ce soit un petit peu plus parlant, qui est le cas des pêcheurs d'Alanya en Turquie. Donc dans les années 1970, elle va en Turquie, et puis elle constate qu'il y a des pêcheurs qui sont confrontés à deux problèmes. Donc c'est des pêcheurs qui ont leur propre embarcation privée, et puis qui partent en mer pour essayer de récupérer du poisson, qu'ils vont ensuite vendre pour nourrir leur famille. Mais ces pêcheurs, ils sont confrontés déjà à une incertitude, c'est-à-dire qu'ils se font une concurrence très importante, et quand ils partent en mer, ils ne sont jamais sûrs de pouvoir récupérer le poisson qu'ils désiraient ramener. Et puis d'autre part, ils constatent qu'il y a parfois un épuisement de la ressource du poisson, parce qu'ils sont plusieurs sur une certaine zone, et ça peut poser des problèmes là encore. Et donc au bout d'un moment, ces pêcheurs vont décider de se réunir et de former une communauté, une communauté de pêcheurs. Et ils vont décider d'élaborer ensemble des règles, des règles collectives, pour essayer de trouver le meilleur moyen de s'organiser. Donc ils vont constituer, à proprement parler, un commun. Alors, en l'occurrence, leur commun, là pour le coup, il naît un peu ex nihilo, c'est-à-dire qu'ils le créent à partir de rien. Vous voyez que très souvent, les communs, c'est une élaboration collective qui prend un certain temps. Donc là, pour élaborer les meilleures règles possibles, ça va prendre quelques années. Et les Nord-Austromes signent que ça va prendre à peu près une petite dizaine d'années. Mais à un moment, ça y est, c'est acté. Ils ont trouvé le meilleur moyen de s'organiser. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Dans un premier temps, d'abord, ils vont lister l'ensemble des pêcheurs qui sont intéressés par le commun. Donc il y en a une centaine, en gros, à peu près. Et à côté de cette liste de pêcheurs, ils vont y associer l'ensemble des lieux de pêche qu'ils vont découper aussi, tout au long du littoral d'Alagnao. Et ils vont attribuer au tirage au sort ces zones de pêche à chaque pêcheur. Du coup, au bout de la répartition, chaque pêcheur se voit attribuer une certaine zone de pêche. Ils vont décider aussi collectivement que pendant un certain nombre de mois, trois, quatre mois, ils vont laisser une certaine zone du littoral qui va être interdite d'accès afin que les poissons puissent se reproduire. Donc on va laisser en jachère, en quelque sorte, certaines zones pour préserver la ressource. Et puis d'autre part, notre règne qu'ils vont imaginer, c'est qu'à mesure du temps, selon un laps de temps déterminé, les pêcheurs vont tourner, dans le sens des aiguilles d'une montre, afin qu'à la fin de l'année, ils aient pu chacun occuper l'ensemble du littoral. Donc de cette manière, aucun pêcheur ne va se sentir lésé, puisqu'il y en a certains qui pourraient dire, si en occupant telle zone de pêche exclusivement, il se trouve que cette zone de pêche, elle va être plus fournie en poissons. Là, en l'occurrence, tout le monde va occuper les mêmes zones de pêche à la fin de l'année. Donc il va y avoir, à la fin, en réalité, une double résolution du problème. D'une part, cette communauté, ce commun, va préserver la ressource, donc en décidant de laisser une certaine zone en jachère. Et d'autre part, par rapport à la concurrence, il va y avoir, en réalité, une certaine forme de solidarité entre les pêcheurs, qui vont décider d'une égalité en termes de capacité, notamment, puisque chaque pêcheur aura pu, à la fin de l'année, pêcher sur l'ensemble du littoral. Donc ça, c'est un petit exemple pour vous les illustrer, le cas de la construction d'un commun. Donc, ce qui va beaucoup intéresser l'innerostrom, dans un premier temps, vous voyez, c'est ce qu'on va appeler les biens communs dits naturels. Donc tout ce qui a à trait, à l'eau, au parc naturel, à la forêt, etc. Mais la notion de commun, là où elle va pouvoir aussi retrouver un certain gain d'intérêt, c'est que cette notion de commun va pouvoir s'élargir à plein d'autres domaines différents. Alors là, notamment, où les juristes vont beaucoup s'y intéresser, c'est que cette notion va pouvoir s'élargir notamment au numérique, à Internet, et à la question de la propriété intellectuelle, aussi bien concernant les logiciels que les brevets, etc. Donc l'idée, ça va être comment on peut imaginer juridiquement des logiciels, des savoirs en open source, comme comme les communaux du Moyen-Âge, mais là, en ce qui concerne le numérique. Et donc il va y avoir une lutte, au sein du numérique, entre ceux qui sont pour un nouveau mouvement des enclosures en ce qui concerne la propriété intellectuelle, et envers ça, des collectifs, des communs, qui vont insister sur le fait qu'il faut que le savoir soit en accès libre. Donc souvent, ce qu'on donne comme exemple pour les communs du numérique, je vous l'évoquais, c'est Wikipédia. Donc l'idée qu'on va avoir un savoir en accès libre qui va être produit par une communauté, donc ceux qui écrivent les articles et qui peuvent être tout aussi bien les consommateurs de ces articles ou les lecteurs de ces articles. Avec la production de règles, de licences, on parle des creative commons, etc. Donc ça, c'est pour la dimension du numérique aussi qui a redonné un certain gain d'intérêt en ce qui concerne les communs. Mais ça va s'élargir encore au-delà de ça. Donc on va pouvoir imaginer aussi la notion de commun en ce qui concerne le travail, les entreprises, c'est-à-dire comment imaginer des nouvelles formes de travail avec des prises de décisions collectives de la part des salariés ou des travailleurs, avec là encore la possibilité de partage des ressources ou des capitaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans les coopératives, par exemple. Et puis, il y a un autre domaine qui est le domaine politique. C'est-à-dire comment on peut, comment la notion de commun peut influer sur la manière de concevoir les pouvoirs publics. Donc comment des territoires communs, des zones communes, comme par exemple précisément la commune, et dans le terme commune, c'est issu aussi de la notion de commun, commun commune. Comment au sein d'une commune, eh bien on peut associer les habitants, les administrés à des décisions administratives, à des gestions de bâtiments publics, etc. Alors à cet égard, d'ailleurs, il y a un cas qui est assez intéressant qui est le cas de l'Italie, sur lequel je vais revenir un petit peu, et puis je reviendrai ensuite sur les différentes conceptions qu'on peut avoir des communs. Et sur le, pour filer l'élargissement à des communs aux politiques. Alors le cas de l'Italie, il est intéressant, parce que dans les années 2010, il y a eu un référendum sur l'eau. Parce que l'Italie avait considérablement, enfin l'État italien, avait considérablement privatisé l'eau, et ce qui avait posé des problèmes très divers, aussi bien en termes de hausse de la tarification que de la gestion de l'eau, enfin il y avait énormément de problèmes. Donc il y a eu un référendum sur cette question, et les Italiens ont répondu « ben non, on ne veut pas de cette privatisation ». Du coup, il y a eu la constitution de ce qu'on va appeler la commission Rodota, constituée de juristes, qui va essayer de penser la notion de bien commun, qui part de l'eau, mais qui va pouvoir, on va le voir, s'élargir. Et ces juristes se posent une question, ils se disent « mais comment ça se fait qu'un État, qui est censé être garant de l'intérêt général, puisse privatiser un bien commun, public, nécessaire à tous ? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème en termes de droit, en termes de droit public ? » Et en fait, ils réalisent qu'un des problèmes qu'il y a, c'est que l'État, en réalité, va être considéré, enfin est considéré, comme un propriétaire. Et comme tout propriétaire, eh bien l'État, il a la possibilité d'utiliser sa propriété comme il le désire. Et donc il peut la vendre, il peut la détruire, etc. Donc la question qu'ils vont se poser, c'est comment reconcevoir en réalité juridiquement la notion de propriété, au sens de commun, et ne pas la concevoir uniquement comme propriété telle qu'on la conçoit jusqu'à aujourd'hui, qui peut bien changer de main, de propriétaire privé à propriétaire public, mais en réalité, la chose ne change pas. On peut en faire n'importe quoi. Et donc, ils vont concevoir l'idée de bien commun, notamment en termes de droit. Ça, c'est la grande, comment dire, le grand changement par rapport à l'observation que fait Elinor Ostrom des communs qui peuvent être plus « traditionnels », entre guillemets. C'est qu'eux, ils vont intégrer la notion de bien communs dans la tradition juridique d'un droit moderne individuel. Donc ils vont concevoir les biens communs à partir de droits individuels. Ils vont dire « les biens communs peuvent être considérés comme des droits ». Ils peuvent être de toutes sortes, il faut juste qu'on les considère comme biens communs politiquement. Donc ça va être une affaire à la fois de démocratie, une affaire politique et une affaire juridique. Donc on peut considérer politiquement, démocratiquement, que l'eau est un bien commun. Et donc à partir de là, il va y avoir un droit des individus à l'accès à ce bien commun. On peut aussi considérer que l'éducation est un bien commun. Donc il va y avoir un droit individuel de l'accès à ce bien commun. Donc Rodota, lui, il donne cette définition de bien commun. Pour lui, il s'agit avant tout de biens essentiels à la survie, donc l'eau, la nourriture, etc. Il y a la garantie de l'égalité et du libre développement de la personnalité, par exemple la connaissance, l'éducation, etc. En raison de leurs caractéristiques, on les considère d'un commun d'un corps comme des biens communs pour indiquer en premier lieu leur lien avec la personne et avec ses droits. Alors il s'agit, par rapport notamment au droit de l'homme, il y a deux différences. Un, il ne s'agit pas d'un droit individuel et abstrait. C'est un droit qui va être construit politiquement, parce qu'il va falloir notamment qu'on détermine ce qu'est un bien commun. Donc il y a une dimension collective. Et la deuxième différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'un droit formel, d'un droit abstrait. C'est un droit qui doit être attaché à une capacité réelle, une capacité d'accès. Donc ce droit, c'est en réalité un pouvoir. Ce n'est pas qu'un droit formel juridique, c'est aussi une sorte de pouvoir politique. Alors, pour continuer sur cette dimension plus politique à proprement parler, plusieurs juristes italiens aussi, souvent en droit public, se sont intéressés notamment à l'idée d'administration partagée. C'est un juriste italien, notamment, qui s'appelle Gregorio Arena, et qui estime que le futur de l'administration va passer par une collaboration entre administrateurs et administrés. Très souvent, on a cette coupure très franche entre les deux. Il estime qu'on va pouvoir, avec la notion de commun, repenser cette forme de coopération, de collaboration, notamment dans la détermination des politiques publiques. Alors, il faut dire aussi que le cas italien est assez, comment dire, assez original, assez particulier, dans la mesure où on va estimer qu'il y a environ 5 millions de biens publics qui sont abandonnés ou sous-utilisés par l'administration. Donc, c'est considérable, particulièrement énorme. Donc, en fait, il va y avoir une sorte d'appel d'air naturel, c'est-à-dire que les habitants vont avoir ce désir, cette envie, tout simplement, de réoccuper des lieux, notamment, qui sont complètement vacants, laissés à l'abondant, l'abondant et qui ne servent à rien. Alors que très souvent, même dans des villages, il y a des bâtiments, des théâtres, des écoles, etc., qui sont laissés à l'abandon. Et donc, il y a une désertification, en quelque sorte, des politiques, des pouvoirs publics. Donc, il va y avoir une reprise en main collective, presque spontanée, dans un premier temps, de ces bâtiments pour en faire quelque chose. Donc, des écoles, des marchés, il y a des associations qui vont pouvoir aussi s'y installer, etc. Mais pour faire en sorte qu'elles marchent encore mieux, eh bien, il va y avoir des partenariats qui vont pouvoir se mettre en place avec les collectivités. Ce qu'on va pouvoir appeler aussi des partenariats publics communs, et non pas des partenariats publics privés. Voilà, je reviens juste sur les différentes conceptions, puis je m'arrêterai là, je suis à peu près dans les temps. Voilà. Sur les différentes conceptions qu'il peut y avoir des communs suite aux travaux d'Elinor Ostrom. Alors, certains, à partir des travaux d'Ostrom, vont essayer d'améliorer ou d'amender sa définition, qui est très simple, d'un commun, des ressources communes et des règles communes. Quelqu'un, par exemple, comme Geneviève Fontaine, qui est une économiste qui a soutenu sa thèse récemment, ajoute qu'il faut à cette communauté une capacité réelle des individus. Donc, au sens des, notamment des capabilités de cet économiste et philosophe qui s'appelle Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie aussi, d'ailleurs. Donc, elle, elle va insister sur les moyens, les procédures pour qu'il y ait une capacité aussi réelle des individus à accéder au bien commun, qui rejoint un petit peu aussi ce que je vous disais sur l'Italie. Ensuite, les communs, ils peuvent être conçus comme, dans leur dimension, d'opposition. Donc, ça, c'est quelqu'un comme Nicolas Lestrade, qui va parler de commun oppositionnel, commun d'opposition par rapport, notamment, à la privatisation ou par rapport à une position très dominante ou coercitive de l'État. Certains vont pouvoir voir, par exemple, dans des collectifs comme, par exemple, les ZAD, Notre-Dame-des-Landes, etc., des formes de communs. Donc là, qui vont être en opposition par rapport au pouvoir public. En termes de théorie politique, de philosophie politique, il y en a qui vont avoir une position aussi assez révolutionnaire. Alors, il y a des philosophes comme Arte et Antonio Negri, par exemple, ou en France, Dardot et Laval, qui, eux, vont concevoir le commun comme un principe politique. Donc, c'est quelque chose qui doit dépasser l'État et le marché, par des formes de, notamment, de fédéralisme, des formes de démocratie directe, à la fois en termes économiques et politiques. Et là, d'ailleurs, très souvent, ils reprennent des thèses de Pierre-Joseph Proudhon en ce qui concerne sa notion de fédéralisme. D'ailleurs, petite anecdote, le mari d'Elina Rostrom, avec qui elle travaillait beaucoup aussi, s'est énormément intéressée à la notion de fédéralisme. Ça, c'est plus pour la dimension politique globale à proprement parler. Alors, moi-même, j'ai essayé de dégager une définition assez synthétique des communs dans mon que s'est-ce. comme des institutions gouvernées par des parties prenantes liées à une chose commune ou partagée, qui peut être matérielle ou immatérielle, au service d'un objet social, qui n'est pas purement individuel, et qui va permettre de garantir collectivement les capacités et les droits fondamentaux, donc en termes d'accès, mais aussi de gestion et de prise de décision, des parties vis-à-vis de la chose, ainsi que leurs devoirs. Parce qu'il faut toujours associer droit et devoirs, devoirs en termes de préservation, d'ouverture et d'enrichissement. Il y a tout un débat aussi sur les communs, à savoir dans quelle mesure un commun peut être en communauté ouverte ou fermée, etc., avec notamment tout un débat par rapport au rapport à l'universel qu'on peut retrouver, notamment dans l'État. Donc politiquement, on va avoir souvent deux positions, alors qu'elles ne sont pas nécessairement opposées, il peut y avoir des ponts, je terminerai là-dessus. Une position très maximaliste, qui va considérer que la notion de commun est une sorte de nouveau paradigme politique qui doit inspirer les manières de s'organiser, politiquement, économiquement, socialement, etc. Puis vous en avez d'autres qui vont considérer que la notion de commun, c'est un petit peu comme l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que ça doit être considéré comme un tiers secteur, à côté de l'État et du marché, et que les communs doivent créer des liens, plus ou moins des coopérations ou des oppositions avec ces deux institutions, donc que sont l'État et le marché. Là où il y a des ponts, c'est que certains vont considérer aussi qu'on peut partir dans un premier temps de ces communs qui vont s'organiser spontanément au sein de la société civile, et puis qu'à terme, par des rapports de force, par une culture aussi politique qui va se développer, les communs peuvent à terme devenir aussi beaucoup plus globaux et beaucoup plus politiques. Voilà. Je terminerai là, et merci à vous pour votre attention. Applaudissements C'est en effet de vastes questions, parce qu'en effet on voit qu'il y a la création, l'émergence parfois de communs oppositionnels, alors tu parlais de Notre-Dame-des-Landes par exemple, mais qui d'ailleurs très souvent vont être confrontés à des pouvoirs bien plus importants qu'eux, en réalité, et qui va pouvoir les mettre en difficulté, voire les détruire. Donc c'est toujours le problème de, très souvent aussi, de l'isolement. Donc un commun isolé a très peu de chances d'avoir une, comment dire, d'opérer une bascule politique. Alors néanmoins, elle peut avoir un impact quand même auprès de l'opinion publique, en termes de culture, en termes de nouvelles pratiques intéressantes. Ça peut interpeller. Donc je pense qu'en termes, j'allais dire, plus idéologiques ou culturels, il y a quelque chose d'intéressant, néanmoins, bien sûr. Et ça d'ailleurs, il y a plusieurs positions par rapport à ça. Il y a des individus qui vont dire, mais non, non, c'est très bien, il faut juste qu'on multiplie quelques Notre-Dame-des-Landes et de toute façon, nous, on ne veut pas quelque chose de global. Comme ça, on retournerait dans de la politique politicienne. Ce n'est pas possible, etc. Donc même si ça ne dure qu'un temps, ce n'est pas grave. D'ailleurs, il y a un théoricien, même, qui l'a écrit un peu noir sur blanc, qui s'appelait Hakimbe, dans les années 90, qui a écrit un petit bouquin très important pour la contre-culture, qui s'appelait TAS, en anglais, Temporary Autonomous Zone, les zones autonomes temporaires. On disait, de toute façon, maintenant, la révolution, au sens global du terme, ça ne peut plus marcher. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de créer des petites zones, en effet, à un moment temporaires, on sait qu'à un moment, ça va foirer, ça va périteter, mais ce n'est pas grave, on aura eu ce moment de liberté. Et donne comme premiers exemples, y compris l'île de la tortue avec les pirates, etc. Donc là, des organisations comme Notre-Dame-des-Landes s'inscrivent un petit peu dans cette idée-là. C'est un débat aussi qu'on retrouve, d'ailleurs, chez les anarchistes. À la fin du XIXe siècle, entre ceux qui créent déjà des milieux libres, notamment à la campagne, où ils disent, on ne va pas attendre le grand soir, une sorte de révolution politique hypothétique dans on ne sait combien d'années. On va créer tout de suite et maintenant notre lieu de vie émancipée, etc. Donc très souvent, ils se retrouvent dans la campagne entre 10 et 100 personnes. Alors le problème, c'est qu'ils restent toujours dans un milieu qui est lié quand même à des échanges marchands, capitalisme, qui est lié à des contraintes administratives avec la mairie à côté qui leur demande de payer les impôts locaux, etc. Des choses très triviales. Alors ils essayent, dans la mesure du possible, quand même, d'être dans l'autosuffisance. Donc ils vont se lancer dans l'agriculture, etc. Mais même au-delà de ça, en fait, le premier ennemi, c'est eux-mêmes. Parce que c'est des communautés, du coup, qui vont être relativement fermées. Et donc au bout de quelques temps, ils se foutent sur la gueule et la communauté explose. Ils ne peuvent plus se blairer. Et donc ils quittent la communauté qui n'existe plus. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'expériences comme ça, notamment de socialistes utopiques, qui étaient liées aux fourriéristes, de Charles Fourier. Et les journalistes de l'époque les appelaient les four-year-ists. C'est-à-dire que ça durait quatre ans en moyenne, mais jamais plus. Donc on retrouve ce problème par rapport à cette question que tu me posais, notamment, sur l'ouvert et le fermé. Ça, je pense que c'est une question qui est fondamentale, qui est centrale. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une véritable bascule politique, il faut évidemment que ce soit des communs qui soient ouverts. Et pour que ce soit ouvert, la meilleure manière, c'est d'organiser des formes de coopération et d'échange entre les communs. Donc un commun isolé, à mon avis, il a très peu de chances de survivre. Et je ne suis pas sûr que ça se donne quelque chose de très intéressant, y compris en thermétique, parce que souvent on a un poids du collectif qui est tel sur l'individu que ça peut être une chape de plomb terrible en réalité. Donc la question, c'est, il est de deux ordres en réalité. Et ça, on a essayé un petit peu de le montrer avec Emmanuel Dupont dans ce petit ouvrage que tu as mentionné sur les nouveaux biens communs. Emmanuel Dupont qui travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui s'est beaucoup intéressé à cette question de commun, notamment en partant de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Les tiers-lieux qui sont des espaces, souvent dans les villes, qui vont pouvoir recueillir notamment tout un tas d'associations pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et coopérer ensemble. Donc il y a deux dimensions qui nous paraissent importantes. C'est déjà comment faire en sorte que les communs qui émergent coopèrent ensemble, se coordonnent. Parce que très souvent, les communs, ils vont avoir plus ou moins une spécialité. Donc il va y avoir des communs sur l'agriculture, les jardins partagés, etc. Il va y en avoir d'autres sur le numérique, d'autres sur les habitats. Il y a tout un mouvement des communs sur comment il peut y avoir des partages de la propriété avec l'émergence de règles collectives aussi en commun, etc. Donc il y a tout un tas de communs qui se complètent très bien, mais qui souvent sont très isolés les uns les autres. Donc c'est déjà comment, horizontalement, on peut concevoir des formes de fédération. Donc c'est pour ça que moi je pense que la notion de fédéralisme a un avenir très important politiquement, socialement. Et puis il y a la dimension plus verticale par rapport à l'État. Donc là aussi, il y a cette dimension oppositionnelle, certes. C'est-à-dire à un moment, peut-être qu'il y a des rapports de force qui doivent se constituer pour arracher aussi un pouvoir, notamment en termes juridiques. Mais ça va être comment on acculture aussi l'administration pour en faire des formes de commun. Donc ça, je pense que ça peut déjà commencer à un niveau local, cette forme d'acculturation. C'est-à-dire comment des municipalités, notamment, peuvent désormais intégrer les communs ou des habitants dans la participation à la décision des politiques publiques. Donc il y a cette dimension horizontale, et peut-être un peu plus verticale avec l'État, mon avis, qui est cette double dimension nécessaire pour qu'il y ait un basculement politique qui soit un petit peu conséquent. Et puis, il y a cette question des tiers-lieux dont je te parlais. Voilà, puis il y avait sûrement autre chose, mais j'ai oublié. Si, il y a aussi tout un mouvement très intéressant de paysans, notamment avec Terre de Liens, par exemple, qui est très lié aussi à la notion de commun, qui est comment les paysans peuvent s'organiser afin de préserver leur terre, afin qu'elle ne soit pas rachetée, notamment par des grands groupes industriels, notamment dans la grande consommation. Et donc là, comment ça se constitue aussi, un des mouvements de solidarité et d'organisation collective, qui est très intéressant au niveau du foncier, par exemple. Très bien, merci beaucoup. C'est une question centrale. Alors, au niveau international, ça risque d'être compliqué, parce qu'on n'a pas de gouvernement mondial. Donc, vous ne pouvez pas avoir de droit dur qui va s'imposer à des États, proprement à parler, il faut qu'ils aient ratifié les traités, etc. Néanmoins, y compris via la soft law, etc., il y a des choses qui commencent à être pensées, réfléchies, mises en place, etc. Mais là encore, il ne faut pas que ce soit que formel. Et donc, là où on va parler de la légitimité des entités, moi, je pense que, là encore, tout simplement, il faut aussi partir du local, c'est-à-dire des sociétés qui sont liées à ces ressources et qui sont liées à cette préservation aussi de la ressource. Alors, néanmoins, et c'est là où je reviens encore à cette idée de fédéralisme, c'est que je ne pense pas qu'il ne puisse y avoir qu'une communauté qui soit légitime pour l'exploitation ou la préservation de la ressource. Parce que là, du coup, on revient à peut-être des formes d'exclusivisme potentiel aussi, où cette communauté en question, elle peut très bien décider à un moment, je garde cette ressource et vous, les autres, allez vous faire voir. Donc là encore, c'est là que me paraît très intéressante aussi la notion de fédéralisme, c'est que les communautés vont toujours s'emboîter dans d'autres formes de communautés qui les lient, et qui les lient par des devoirs, y compris en termes de solidarité. On peut très bien imaginer qu'une communauté est liée à une ressource particulière. Imaginons tout simplement en eau. Une communauté qui est près d'une source d'eau en particulier. Mais il se trouve que une autre communauté, 50 km à côté, qui est dans une zone plus désertique, a besoin de cette eau aussi. Donc il ne s'agit pas uniquement pour la communauté, la première communauté, de préserver l'eau en question. Il va falloir aussi qu'elle donne accès à cette eau à l'autre communauté qui en a besoin, et qui n'a pas cette eau. Donc là, on peut imaginer des formes de coopération. Alors peut-être que l'autre communauté, qui est dans une zone un peu plus désertique, produira des ressources que celle qui a de l'eau n'a pas, en termes de bétail, en termes de je ne sais quoi. Donc on peut retrouver des formes d'échange là, qui va être nécessaire. Et c'est toute la question, notamment de la péréquation. De la péréquation entre les communs, en fonction du commun ou de l'intérêt général. Donc il va y avoir un pacte de solidarité qu'on va pouvoir retrouver au sein d'une fédération, où les différents communs, qui sont légitimes pour exploiter et préserver la ressource, s'obligent mutuellement à coopérer. Et donc ça, on peut partir d'un local très particulier à quelque chose qui va être de plus en plus global. Y compris à l'échelle, à une échelle mondiale. quand on parle de la question climatique, évidemment, ça ne peut pas se résoudre à un niveau uniquement local. Il faut bien des formes d'organisation, de coopération qui se fassent à un niveau beaucoup plus global. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, cette dialectique, à mon avis, elle est très importante entre le local et le global. Il ne s'agit pas de dire tout doit partir d'en haut du global pour s'appliquer au local ou inversement, tout doit partir du local pour arriver au global. Mais c'est bien ces formes d'aller-retour qui, à mon avis, sont nécessaires et qui sont des conditions aussi à des formes de coopération afin de conjurer en quelque sorte cette prédation qu'on peut avoir aussi de la part de certains communs. Il ne faut pas être naïf non plus. Je ne dis pas que parce qu'on a des communs, c'est la panacée. Pas du tout. Je pense qu'il y a des communs qui peuvent être dégueulasses. Donc là aussi, il y a, je pense, une certaine forme de contre-pouvoir ou de circulation aussi de bonnes pratiques qui vont être liées aussi à des chartes communes qui valent obligation qui sont nécessaires. Bien évidemment. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à votre question. Merci. Moi, j'en suis venu en fait à m'intéresser au commun précisément parce que je m'étais intéressé à l'anarchisme auparavant. Enfin, toujours d'ailleurs. Et en fait, j'y voyais beaucoup de points communs alors qu'il n'y avait pas de lien qui était fait nécessairement alors que moi, il me sautait aux yeux parce que pour deux fois, deux choses particulières. Un, il y avait cette idée d'une organisation collective sans que ce soit nécessairement par le biais du marché ou de l'État. Donc ça, c'est la théorie anarchiste, critique de l'État et du marché. Et d'autre part, c'était l'idée de l'élaboration collective de règles, c'est-à-dire de droits. Parce que toute la théorie pardon, toute la théorie de l'anarchisme, alors à part dans une petite fange de l'anarchisme qui est l'anarchisme individualiste avec Stirner, etc., mais qui est assez marginal en réalité, mais tout l'anarchisme social ou socialiste, qu'on appelle aussi le socialisme libertaire, c'est l'idée précisément de comment on élabore des règles ou du droit collectivement sans État ni marché. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la problématique d'Austrom aussi. Donc je trouvais ça super intéressant. Et donc dans l'anarchisme, notamment chez Proudhon, il y a cette idée que le droit, les règles doivent être avant tout le fruit d'une élaboration démocratique. Démocratique, c'est-à-dire par les individus concernés par une chose eux-mêmes. Donc il va concevoir cette idée que les règles, elles vont pouvoir être déjà discutées. Il y a cette idée d'une délibération qui est très importante, discutées collectivement. Pour lui, l'entité politique qui est la plus intéressante, c'est la commune ou la cité en réalité, parce que c'est le lieu du politique par excellence depuis les débuts de l'humanité, en réalité, en tout cas depuis l'Antiquité, comme on va pouvoir le retrouver chez les Grecs, qu'il avait bien compris, dans la mesure où la cité ou la commune, c'est le lieu où il peut y avoir encore des relations de face à face, c'est donc de discussions possibles. Et donc à partir de ces discussions, eh bien, on va pouvoir décider de règles et de lois qui vont être adoptées collectivement. Et c'est parce qu'on les a décidées directement, donc là, c'est une forme de... L'anarchisme peut être considéré comme une forme de théorie de la démocratie directe, pour faire simple. C'est parce qu'on les a décidées collectivement qu'elles sont légitimes. Donc, elles ne sont pas imposées par un gouvernement qu'on a élu une fois tous les cinq ans ou elles ne sont pas contraintes par une certaine forme juridique de propriété ou de rapports de force, de classe, etc. Donc ça, c'est pour la dimension politique. Mais il y a la dimension économique aussi, que vont rajouter les anarchistes, notamment par rapport aux Grecs qui s'intéressent exclusivement à la politique. Mais les anarchistes, ils vont dire « Non, l'économique, c'est aussi très important. parce que la manière dont on produit, la manière dont on préserve les ressources, etc., c'est aussi une dimension politique. Donc, au sein des entreprises, il va s'agir aussi pour les travailleurs de décider démocratiquement aussi du droit, des règles qui s'appliquent à leur lieu de travail mais aussi qui peuvent déterminer comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, pour qui, etc. Vous avez récemment d'ailleurs des théoriciens anarchistes comme par exemple Murray Bookchin qui a théorisé ce qu'on appelle le municipalisme libertaire qui lui dit, qui va encore plus loin même, qui est dans la continuité d'ailleurs ici un petit peu de Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon qui a cette théorie très intéressante où il dit les travailleurs lorsqu'ils produisent quelque chose ce n'est pas pour autant que le produit de leur travail leur revient totalement. Ça leur revient en partie, certes, mais le travailleur va toujours être un petit peu endetté socialement parce que s'il a été dans la capacité d'avoir certains outils de travail, s'il a été dans la capacité de vendre ses produits, etc. C'est aussi grâce à la société, grâce à son histoire, etc. Donc il n'y a pas non plus de propriétaire absolu y compris en termes si on veut parler des travailleurs. Donc la propriété va toujours être une forme de commun en réalité. Il va toujours falloir la partager avec le reste de la société. Et Murray Bookchin lui, il explicite véritablement ça en disant qu'y compris au sein des entreprises, il faut imaginer qu'on puisse y avoir une représentation des collectivités locales, une représentation d'ONG pour la préservation des ressources, etc. Donc ce n'est pas uniquement aussi aux travailleurs de décider, mais ça va être à l'ensemble des parties prenantes d'un territoire ou de collectifs qui sont impactés par des formes de production. Donc là encore, c'est l'idée de la production des missions de règles, de droits qui vont être le produit dans la mesure du possible de l'ensemble des parties prenantes qui peuvent être impactées par ce droit. Voilà un petit peu pour répondre à ta question. de droits de droits